Musique Bonjour à tous et bienvenue à Suisse à 20 midi. Voici les tigres. Chaque fois, nos États sont en proie à des dirigeants aliénés qui n'ont pas compris que le monde a changé et que chaque nation doit lutter pour sa survie. Ce sont là les propos de l'Alliance africaine pour le développement Aliad. Elle condamne ainsi les décisions de la CDAO contre le Mali. Des détails de la conférence de presse de l'Aliad dans ce journal. Le mouvement Solidarité Gourmandier a répondu à l'appel à contribution d'aide aux déplacés internes du mouvement Ougul Moufi. C'est 2 millions de fonds CFA que Solidarité Gourmandier a remis au mouvement Ougul Moufi à cet effet. Des précisions vous seront données dans quelques instants. Demain 19h-GMT, les étalons affronteront le Cap Vert à la Coupe d'Afrique des Nations Cannes-Cameroon 2021. Pour ce deuxième match, à quoi devons-nous nous attendre ? Dans ce journal, l'entraîneur adjoint répond à cette question. Une fois de plus, bonjour. Au lendemain des sanctions de la CDAO sur le Mali, la rédaction de Savant TV est allée à la rencontre de commerçants burkinabés. Ces derniers disent s'attendre à un ralentissement de leurs activités, donc à un choc sur l'économie du Burkina Faso. Pakisba Maria Mouidrago, dans ce reportage, elle est allée à leur rencontre. Depuis que la CDAO a annoncé ses sanctions avec effet immédiat contre le Mali, cette commerçante Djenibu Gadiaga se pose mille et une questions sur les marchandises qu'elle a déjà commandées. On avait vraiment souffert, on continue de souffrir, même si je peux le dire. Et avec ce qui se passe actuellement au Mali, avec nos matières premières qui viennent généralement du Mali, par exemple, moi je vends du bazin. La teinture, je la prends au Mali, comme on appelle ça, nos bazins. Moi je prends tous mes commandes à partir du Mali. Et actuellement j'ai des commandes pour démarrer pour le samedi, qui devraient venir normalement par l'avion. Et je ne sais pas, je ne sais pas quoi faire. Alors, là vraiment, je sens que ça va encore beaucoup ralentir notre travail. C'est notre gain-pain, ce n'est vraiment pas le moment en fait. Avec ce qu'on a subi avec le Covid, si ça, ça vient s'augmenter, je ne sais pas ce qu'on va devenir. Autre site à Ouagadougou, même en nuit de commerce. Dans cette boutique de Madous ou Diakité, une commerçante à cheval sur la capitale burkinabé et malienne, presque tous les produits viennent de Bamako. Il y a beaucoup, beaucoup de produits que je prends là-bas. Il y a les enceintes, il y a les tisanes, il y a aussi des produits qui soulagent les hommes et les femmes, qu'on prenne également au Mali. Il y a des produits alimentaires aussi. Le choc de la fermeture des frontières des pays de la CDAO avec le Mali est aussi ressenti au siège du syndicat national des commerçants du Burkina Sinakombe. Pour le secrétaire général de ce syndicat, l'économie déjà fragilisée par l'insécurité dans les pays du Sahel va encore prendre un coup. Cette décision qui est tombée causera des inconvénients, je pourrais dire des inconvénients encore dans le monde économique. Les conséquences vont être dramatiques parce que le Mali est un état parmi les états de la CDAO de l'UMOA avec lesquels le Burkinabé et d'autres pays entretiennent des très bonnes relations d'affaires, des déplacements internes. Donc la fermeture des frontières de ce pays certainement va en tout cas impacter l'économie du Mali. Et si l'économie du Mali est aussi impactée, il faut s'en dire que c'est l'économie de la sous-région qui est aussi impactée. Et c'est les populations qui vont payer le prix. Il faut ajouter la dissentiation sociale. Un double choc de rupture familiale que craignent Dienebou Gadiaga et Madousou Diakite. Étant donné que nos familles sont à l'extérieur, par exemple, moi j'ai ma famille à Bamako qui devrait venir pour le mariage du samedi. Voilà, ils ont fait le test Covid, c'est négatif, ils ont pris leur billet d'avion. Et actuellement, ils sont bloqués parce qu'ils ne peuvent pas venir. Et ça, c'est vraiment un problème pour moi. C'est vraiment un problème. Et je suis sûre que je ne suis pas d'ailleurs la seule à subir ça. Vraiment, c'est dur pour nous. On voudrait quand même que d'ici là, qu'il y ait entente entre eux, qu'on ouvre les frontières pour qu'on puisse vraiment travailler. Et même les familles, et que les familles puissent se retrouver. C'est une manière de diviser la jeunesse africaine. Moi, c'est le sang qui me lie avec le Mali. Parce que j'ai une partie de moi là-bas, et une partie de moi ici. Il y a la famille paternelle qui vit au Mali. J'ai des cousins, des cousines, des tantes, des papas au Mali. Et maintenant, sur le plan commerce. D'abord, ce n'est pas un petit problème. Vous voyez, ça joue sur beaucoup de plans. Il y a le plan social, même le plan culturel. Parce que ça veut dire qu'il y a des artistes burkinabés qui ne pourront pas aller prester au Mali. Il y a également ceux qui ont des maris qui travaillent au Mali. Comment ils vont faire ? Ce n'est pas des divorces qui sont en train d'être préparés comme ça. La solution est-elle à portée de main ? Difficile à dire pour Roch Nagalo. Mais l'avenir, selon lui, se trouve dans le panafricanisme et la mobilisation de la jeunesse. Actuellement, quand vous regardez le courant social au niveau de l'Afrique, toute la jeunesse africaine, aujourd'hui, prône vers le panafricanisme. Chacun veut voir l'Afrique unifiée. Chacun veut voir l'Afrique s'exprimer face au monde. La jeunesse africaine a beaucoup été brimée. Quand nous prenons l'histoire de l'Afrique, ça touche consciencieusement. Et compte tenu du fait que l'Afrique a été le continent qui a été le plus exploité, le plus brimé, et de nos jours, balkanisé, divisé, au profit des grandes puissances économiques, nous pensons que nos dirigeants africains, sur lesquels les peuples africains ont mis leur confiance pour qu'ils les représentent valablement à l'exécutif, devaient toujours consulter le pouvoir legislatif, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, c'est-à-dire demander l'opinion à travers les assemblées, pour savoir est-ce que l'opinion, à la base, est-il favorable pour de telles décisions avant de prendre des décisions. C'est vrai qu'on est à l'exécutif, mais il y a certaines décisions qu'il faut quand même comprendre la volonté du peuple. Et quand on va avec la volonté du peuple, on peut pérenniser ce qu'on fait au pouvoir, on peut renforcer ses acquis, et on peut arriver à atteindre ses objectifs. Et quand les politiques prennent des décisions, vous voyez le plus souvent que c'est le plus faible qui en pâtit. C'est les pauvres qui en pâtissent, et c'est toute l'Afrique qui perd. Donc avec ce courant panafricanisme qui est en train de se mouvoir dans toute l'Afrique, nous demandons à nos dirigeants d'y réfléchir avant de prendre certaines décisions. Dans le feu de l'action, des organisations de jeunes africains appellent à des mobilisations. Le président de la transition malienne, Assimi Goueta, lui, s'est montré ferme dans sa riposte, tout en soulignant que le dialogue est toujours possible avec la CDAO. Comme annoncé en titre, l'Alliance africaine pour le développement, Aliada, condamne les décisions de la CDAO contre le Mali. Elle était face à la presse ce matin à Ouagadougou. Issa Oumar a tiré dans ce reportage. Les réactions fusées partout après les sanctions infligées au Mali par la CDAO. L'Alliance africaine pour le développement, Aliada, un parti panafricaniste, tire à boulet rouge sur les organisations estafricaines, la CDAO et l'IEMWA, qui selon elles sont constituées des chefs d'État méchants qui veulent faire de l'Afrique leur propre gâteau. L'Aliada appelle les dirigeants africains à la lucidité car, dit-elle, « La sécurité de la sous-région dépend en partie de la stabilité au Mali ». Nous condamnons avec la dernière énergie les décisions inhumaines de la CDAO et de l'IEMWA contre le peuple souverain du Mali. Un peuple fier et un peuple africain. Le peuple malien à travers des assises nationales, qui ont vu la participation de toutes les forces maliennes, ont bien sûr donné leur approbation pour la prorogation d'une transition malienne pour une durée de cinq ans ou plus. C'est pas grave. Il faut que les dirigeants africains soient plus lucides. Car si le Mali est déstabilisé, c'est toute la sous-région qui le sera. Et le pays qui va le plus sombrer sera, certes, le Burkina Faso. Regardez, Alassane Ouattara, il n'a pas de légitimité. Mais est-ce que cet homme-là peut prendre une décision contre le Mali, contre même le Burkina ? Regardez, le nomé Mbazou, il l'humilie chaque jour les Africains. Chaque jour, ce monsieur-là, depuis qu'il a pris la haine, il l'humilie les Africains. Donc moi, je pense qu'il est temps d'agir positivement pour l'Africain. Sinon, nous tous, nous allons disparaître. On ne meurt qu'une seule fois. Pour faire face aux mesures prises par la CEDEAO contre le Mali et pour ne pas que le pays de Sundiata Keïta sombre économiquement, l'Alliance africaine pour le développement lance un cri de cœur aux hommes d'affaires Burkina Bé. Moi, je pense qu'à chaque sanction économique, il faut une réponse économique. Il y a des hommes forts dans ce pays-là, des hommes intelligents dans ce pays-là, qui peuvent résoudre le problème-là. Déjà, on a une chambre de commerce, on a un patronat au Burkina. Moi, je lance un cri, un cri de cœur au grand Apollinaire Kampaoré qui rassemble tout le patronat Burkina Bé. Je lance encore un cri de cœur au grand homme d'affaires Idrissa Nassa, PDG du groupe Coris, de prendre ce problème à cœur. Je lance un appel encore à Lansina Diawara. Ce sont des hommes forts de ce pays. Ce sont des barbas financiers. Et Boumaf également. M. Mohamedou Bokungou. Il y a des hommes comme eux dans ce pays-là. Ils ont une force. Leur signature au niveau de la chambre de commerce est décisive. Leur signature également au niveau du patronat sera décisive. Il peut rejeter cette mesure-là car l'économie est en péril. L'Alliance africaine pour le développement entend entreprendre d'autres actions si les sanctions qui pèsent sur le Mali ne sont pas levées dans les jours à venir. Huit militaires burkinabés arrêtés dans le cadre d'une enquête sur un projet présumé de déstabilisation des institutions. Selon un communiqué de presse du parquet militaire, la dénonciation a été faite le 8 janvier dernier. Une dénonciation venue d'un membre de la bande, toujours selon le communiqué de presse. Le dit communiqué ne le cite pas, mais le nom du lieutenant-colonel Mohamed Emmanuel Zungrana est évoqué. Il était par le passé commandant du 12e RICA, le régiment d'infanterie, commando de Ouagouia, commandant du secteur ouest du groupement des forces de sécurisation du Nord. Il est aussi connu au 25e RICA de Bobo-du-Lasso où il était commandant. Le parquet insiste sur la présomption d'innocence à cette étape de la procédure. Parlons toujours de coup d'État, mais là, il s'agit de celui du 15 octobre 1987. Selon Moussa Diallo, commandant adjoint de la gendarmerie, au moment des faits, il est ami du président Sankara. Le coup d'État a été conçu par Blaise Kampaoré, supervisé par Gilbert Dindéré et exécuté par Yacinthe Kafando et ses hommes. Son témoignage a été recueilli par visioconférence, puisqu'il est actuellement en France. Les détails de son témoignage au cours du procéd Thomas Sankara avec Germaine Farama. Les témoignages par vidéoconférence se sont poursuivis avec Diallo Moussa, colonel-major à la retraite à Paris et l'un des amis de Sankara. Selon Moussa Diallo, le président Sankara savait qu'il allait mourir, mais s'est sacrifié en se laissant tuer pour la révolution et pour ses idéologies. Commandant adjoint de la gendarmerie pendant les faits du 15 octobre 1987, Moussa Diallo explique que quelques temps avant la mort de Sankara, ils avaient mis à l'écoute Blaise Kompahoré soupçonné de planifier quelque chose. Ce qui a permis d'écouter une conversation de Jonas Sommé qui disait à Blaise Kompahoré de passer à l'action sinon il risquait d'être arrêté. Un appel qui fait suite au discours prononcé par Thomas Sankara le 2 octobre 1987 à Tinkodogo qui prévoyait plusieurs changements. Moussa Diallo dit avoir enlevé la cassette pour la faire écouter par Sankara. Mais Sankara a refusé. Quelques jours après, Sankara l'appel chez lui et lui fait savoir qu'il savait ce qu'il voulait lui dire. Moussa Diallo a ajouté que Blaise Kompahoré aurait dit à Vincent Sigué, un ami de Sankara, qu'il s'apprête à prendre le pouvoir mais que ce sera lui, Blaise, qui sera le président. Des propos que Vincent Sigué a transmis à Thomas Sankara. De son témoignage, Jean-Claude Kaboulé, un de leurs soldats, qui a infiltré l'opposition Burkinabé en Côte d'Ivoire, a aussi rapporté les propos de Oufoué qui disait aux opposants de se calmer car Blaise allait se charger de tuer Sankara. Moussa Diallo a continué en ajoutant que le Togo était aussi hostile à la révolution. Le 15 octobre, Moussa Diallo était dans son bureau quand les tirs ont commencé. Il tente de rentrer chez lui, se munir d'armes pour regagner le conseil mais a été stoppé en route. Il régène les domiciles de son frère. Le même jour, des militaires sont allés à son domicile tirer et intimider sa famille, dont sa femme enceinte qui l'a amenée à faire une fausse couche. Moussa Diallo a été par la suite en détention surveillée puis enfermée au conseil pendant près de neuf mois. Pour Moussa Diallo, le 15 octobre a été prémédité avant même la révolution. Il poursuit en disant que Jean-Pierre Palme et Diendere étaient au courant et soutenaient Blaise. Pour lui, Blaise est le concepteur de cette attaque qui a été supervisée par Diendere et exécutée par Kafando et ses hommes. Pour terminer, Moussa Diallo souhaite que l'affaire soit jugée et que vérité soit connue. Stéphane Smith, journaliste de RFI et de journal Libération basé en Côte d'Ivoire pendant le coup d'État, explique que deux jours avant le coup d'État, il a reçu un appel de Sankara qui lui a dit que la situation était tendue et qu'il voulait laisser le tablier. Le lendemain du coup d'État, Blaise lui aurait dit de venir au Burkina. Une fois arrivé, il lui dit « Faites un travail ». Stéphane Smith a été par la suite à traiter de personnes non-non-gratards puis expulsé du Burkina pour traitement non équitable des informations et après une interview qu'il a réalisée avec Bukhari Kabouré. Passée cette étape d'audition par vidéoconférence, la présentation des pièces à conviction a commencé aujourd'hui avec l'écoute d'un audio enregistré par Abdraman Zuitenga où on entend Nenda Tondé lui dire que Diendré l'envoie informé d'être réservé au moment des auditions car s'il n'a pas su parler il ira à la Maca. L'audience se poursuit ce mercredi avec les autres pièces à conviction. Plus de 9000 cartons de sardines en propre à la consommation ont été saisis par la brigade mobile de contrôle économique et de répression des fraudes le 28 décembre 2021. Ces bois de sardines n'étaient pas périmés mais de mauvaises conditions de conservation ont dû causer cette détérioration de qualité. A ce sujet Issa Oumar Attier et Dieudonné Congo sont allés à la rencontre d'un nutritionniste pour en savoir plus. Écoutons-le. La plupart des bois de sardines sont écrits soit en arabe c'est pas toujours évident qu'on puisse comprendre la composition mais il y a des dispositions à prendre pour pouvoir faire un bon choix. La première des choses c'est qu'une boîte a une forme qui lui est particulière. Vous prenez la boîte de sardines elle est un peu ovale mais elle est homogène tout au long. Lorsque vous prenez une boîte de sardines qui présente une enflure ça doit vous tiquer. Si vous prenez une boîte de sardines qui est à la limite mouillée c'est-à-dire vous sentez comme s'il y avait de l'huile une fuite ça veut dire qu'il y a un problème. Si vous prenez une boîte de sardines qui dégage une certaine odeur il y a un problème. Ensuite on prend une boîte quelle que soit la nature de la boîte vous pouvez pouvoir vous référer à la date limite de consommation et à la date de péremption et aussi à la date limite de consommation. Ce sont des informations qui nous permettent donc de voir est-ce qu'on est dans le délai imparti. Pour ce qui est des boîtes de sardines puisque c'est de cela qu'il s'agit il faut dire que c'est des boîtes qui ont bénéficié d'un traitement thermique qu'on va appeler soit un système de stérilisation qui permet une conservation sur une longue période. Ensuite nous sommes dans un climat chaud et quand on dit de conserver un aliment à température ambiante à l'arrière-plan on ne nous dit pas que c'est 25 degrés donc nous on a des températures de 40 degrés et par moment au-delà de 40 degrés et lorsque le magasin qui a été choisi pour le stockage de ces boîtes de sardines ne remplit pas les conditions optimales de conservation à savoir un système d'aération les dispositions qui doivent permettre aussi qu'il y ait à l'air de circuler entre les boîtes et aussi des palettes pour ne pas que les cartons soient directement en contact avec le sol toutes ces conditions vont faire qu'à la longue ça va impacter sur le système de conservation et le bois de sardines tout comme les autres conserves contiennent en l'air soit un gaz qui est innette c'est-à-dire qui n'est pas mauvais c'est une sorte de l'azote qu'on y met ou du dioxy de carbone qui permet de conserver de prolonger la conservation des aliments malheureusement quand les aliments ne sont pas conservés dans les conditions précitées il va de soi que la chaleur est dans les boîtes seront soumises à certaines pressions et du coup certaines boîtes peuvent céder parce qu'il dit fabrication si on fait un million de boîtes de tobac il faut dire que l'oeuvre humaine ne t'en pas parfaite il y a peut-être une ou deux boîtes sur un million qui vont présenter une défaillance et cette défaillance peut se propager quand on a une boîte de conserve quand on l'achète il faut prendre le soin de la laver parce que nos zones sont des zones de poussière mais il n'y a pas que ça il y a aussi des rongeurs notamment les souris les rats qui sont aussi attirés autant que nous par les bonnes odeurs donc ils peuvent on va dire le mot simplement uriner ou même faire des défections ou des déjections sur certaines boîtes les sardines ont l'avantage d'être petits poissons c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fini leur croissance et l'avantage c'est que du coup la mer qui est un des milieux les plus pollués au monde ces poissons-là n'auront pas accumulé suffisamment d'éléments toxiques c'est un premier avantage ensuite ils sont très riches en calcium en vitamine D en oméga 3 et en phosphore toute chose qui est très utile pour les os le problème c'est que ce qui est utile pour l'homme l'est aussi pour les bactéries et qui sont des germes donc nuisibles ensuite pour revenir donc plus précisément à la question la dangerosité elle sera à plusieurs niveaux pour une personne comme vous et moi qui sommes apparemment en bonne santé il n'y a pratiquement pas de grands problèmes la consommation de ces aliments qui sont donc mal conservés ou encore chose qu'est-ce qu'il va se passer d'abord c'est très dangereux pour les femmes enceintes parce que la femme enceinte c'est une femme qui a c'est une personne qui a son système immunitaire qui va faiblir ensuite les enfants de bas âge les personnes du troisième âge et aussi toutes personnes qui a son système immunitaire défaillant comme quelqu'un qui va par exemple avoir une maladie infectieuse donc ces personnes là quand ils vont consommer ce type d'aliments ça va aggraver leur situation il y a une autre catégorie de personnes c'est notamment ceux qu'on la goûte par le biais du mouvement Ougul Moufi Solidarité Gourmandier a fait parler son coeur elle a fait don de 2 millions de francs CFA aux personnes déplacées internes ces 2 millions de francs CFA ont permis d'acheter des vivres qui ont été remis aux déplacées internes de Fadan Gourmand écoutons les porte-parole de ces 2 mouvements au micro de notre correspondant Moussa Nyonli autant effectivement d'attendre que le gouvernement fasse en tout cas davantage d'efforts nous pensons aussi que nous pouvons à un autre niveau aussi apporter notre contribution si modeste soit-elle et sans cesse nous avons lancé un appel à contribution à toute bonne volonté ainsi que sur les membres et en tout cas Dieu merci nous sommes là grâce à Solidarité Gourmandier qui a entendu donc cet appel-là et qui nous a apporté en tout cas sa contribution d'une valeur de 2 millions de 15 000 francs qui ont permis d'acquérir ces vivres-là pour aussi apporter notre modeste contribution au soulagement de la peine de déplacer internes Solidarité Gourmandier c'est un mouvement en toute sorte c'est les Gourmandiers qui se sont déplacés ou d'autres pays il y a des gens qui se sont installés au Togo il y a des Gourmandiers au Bénin il y a des Gourmandiers au Ghana en Côte d'Ivoire et du Sud il y a d'autres qui sont allés en aventure à l'Occident en Amérique au Qatar en Italie nous avons interpellé tous ces gens-là par un lien qu'on a créé Solidarité Gourmandier juste pour venir au soutien de nos parents qui sont dans les difficultés parlons à prison de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Cameroun 2021 où les étalons disputeront un match contre le Cap Vert demain à 19h GMT mais avant ils devront se soumettre à un test Covid les déclarés positifs ne pourront pas prendre part au match écoutons l'entraîneur tout de suite dans ce reportage on va tout faire pour prendre des points sur ce match je pense qu'on est dans l'obligation quand même de gagner parce que le Cap Vert ils ont gagné les premiers matchs donc à nous de tout faire pour gagner aussi contre eux comme ça on sera à égalité au nombre de points donc pour cela je sais que ça va être difficile pour nous ce sera un bon match je les ai vus jouer donc on a travaillé un peu sur les images aussi c'est une équipe qui a beaucoup de grands gabarits qui allonge beaucoup de ballons donc il va falloir faire gaffe dans notre dos nous venons tout juste d'écouter l'entraîneur adjoint Firman Sanou au Cameroun le ministre en charge du sport Mathias Tankouano a rendu visite au journaliste sportif Burkinabé présent à la Cana Cameroun 2021 c'était hier dans l'après-midi cette visite a pour objectif de les féliciter pour le travail d'information liée au COVID-19 dont ont fait l'objet les cinq joueurs et quatre dirigeants des étalons il a prôné l'union sacrée écoutons-le dans la préparation et avec le début du match la première journée nous avons senti une presse sportive à la hauteur des attentes comme on le dit très souvent la presse a un rôle capital j'avoue que cette année à l'unisson nous reconnaissons le rôle que vous jouez qui a permis que nous ayons une unité totale de toutes les structures impliquées au niveau des étalons le ministère des sports la fédération continuellement de football l'union nationale des supporters des étalons et toutes les autres composantes nous sommes là et vous avez été témoin des difficultés que nous avons eues par rapport aux différents tests Covid sur nos joueurs mais la presse a fait une couverture professionnelle et surtout une couverture patriotique sans passion mais avec tenacité les résultats ont été très positifs parce que au niveau de la CAF ils ont vu que le Burkina était décidé à ne pas se laisser faire nous sommes venus vous rendre témoignage vous remercier et vous inviter surtout à garder cette ligne et grâce à laquelle je suis convaincu que nous allons nous qualifier au prochain match parce que le match contre le Carvin sera déterminant et les joueurs sont déterminés au regard de l'unité qu'il y a autour de l'équipe nationale les journalistes doivent continuer à travailler pour l'unité autour de l'équipe nationale à travailler à rassurer l'opinion publique au regard du jeu que les étalons ont produit lors du match d'ouverture nous pensons que c'était une défaite mais c'était une défaite dans le score tout le monde a reconnu qu'ils ont été à la couture nous avons eu deux erreurs malheureusement qui nous ont coûté deux penalties comme les joueurs même le disent nous n'allons plus discuter de ces penalties nous devons tirer leçon de ces erreurs et préparer convenablement le prochain match et avec l'aide de Dieu et la bénédiction de nos ancêtres je suis convaincu que nous sortirons victorieux c'est ainsi que prend fin ce Savane Midi ce fut un plaisir pour moi de vous le présenter prenez soin de vous en compagnie des programmes de Savane TV au revoir Sous-titrage Sous-titrage